Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir répondu à une invitation que je vous ai lancée sans préavis. A travers vous, c'est aux Françaises et aux Français que je veux m'adresser ce matin à toutes les Françaises et à tous les Français. Jamais, sous la Ve République, une élection présidentielle ne s'est présentée dans des conditions aussi confuses. Le Front National, empêtré dans les démêlées judiciaires de Mme Le Pen, en rajoute dans le fanatisme anti-européen qui conduirait notre pays au désastre. Quant à nous, la droite et le centre, quel gâchis. Au lendemain de notre primaire, dont le résultat a été incontestable et incontesté, François Fillon, à qui j'avais immédiatement et loyalement apporté mon soutien, avait un boulevard dans lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le déclenchement des investigations de la justice à son encontre et son système de défense fondé sur la dénonciation d'un prétendu complot et d'une volonté d'assassinat politique, l'ont conduit dans une impasse. Tout au long de la semaine dernière, aujourd'hui encore, j'ai reçu de très nombreux appels, demandant de prendre la relève. Ils m'ont fait hésiter. J'ai réfléchi. A mes yeux, la condition sine qua non du succès, c'est évidemment le rassemblement le plus large possible de la droite et du centre. Tel était mon objectif en me présentant à la primaire. Je n'ai pas réussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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